Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de revenir sur le début de ta carrière, j'ai une question. Sur le pénalty de Nantes, dimanche, tu nous expliques ce qui s'est passé ? Ouais, je ne suis pas à voir pour le... La fois, il a bien joué, j'étais obligé. C'était pour l'anecdote, d'ailleurs. T'as marqué un super but, plein de maîtrise, plein de techniques comme on connaît. L'OM, tu penses justement que ce n'est pas le meilleur moment de les prendre ? Là, depuis 2-3 matchs, c'est un petit peu une difficulté. Oui, je pense qu'ils traversent une période un peu difficile. Après, eux comme nous, c'est un match à retard, c'est des points à prendre pour être... On va chez eux aussi avec, comment dire, l'ambition de gratter des points. J'aimerais faire surtout un retour sur un petit peu l'ensemble de ta carrière, te connaître un petit peu plus, que tu nous dévoiles un peu des petits secrets. On sait que tu es quelqu'un qui ne parle pas trop à la presse, qui n'aime pas trop ça. Déjà, dans un premier temps, nous expliquer pourquoi être parti à Chelsea très tôt, et pas avoir terminé ta formation à Lens. C'était un peu compliqué pour les jeunes de signer pro, déjà. Surtout d'être intégré dans le groupe pro. Après, voilà, j'ai pris cette opportunité, parce qu'à Chelsea, on me donnait l'opportunité d'être professionnel aussi. Mais voilà, après, comme j'ai toujours dit, je n'ai aucun regret. Malgré la façon dont je suis parti, ça a toujours été un club qui comptait énormément pour moi. La preuve, aujourd'hui, j'ai eu la chance de revenir, je n'ai pas hésité. Tu t'es annoncé comme le meilleur joueur de cette génération-là. Est-ce que tu n'es pas un petit peu déçu que Chelsea ne t'ait pas donné ? En plus, on dit que Chelsea était très élogieux envers toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas que tu aies 100 ou 200 matchs avec eux ? Il y a quand même une part de déception. Comme j'ai toujours dit, il y a ma part de responsabilité comme celle de Chelsea. Mais après, surtout, à cette période-là, chaque fin de saison, j'avais des compétitions européennes ou des tournois avec l'équipe de France. Je ne peux pas te dire s'il y a eu une année où on a gardé le même coach. Donc à chaque fois, c'était « reviens faire tes preuves ». Des fois, je devais quitter les stages de préparation avec la sélection pour passer une semaine ou deux avec le groupe pour que le coach puisse me voir. Après, un coach, quand il arrive, il doit faire ses preuves aussi. Donc il ne peut pas non plus se dire « lui, c'est un jeune prometteur, je vais le lancer directement ». Est-ce que dans tes choix de carrière, il y en a une où tu dis « je n'aurais jamais dû aller là-bas, c'était vraiment une erreur ? » Alors le seul club que je regrette, c'est Bolton. C'était vraiment forcé. Je devais retourner à Fulham où ça s'était plus ou moins bien passé. Et au final, à cause du salaire qui augmentait, tout ça, Fulham a changé d'avion au dernier moment. C'était Bolton où tu restes en réserve. Du coup, je me suis dit « je vais quand même aller à Bolton ». Donc voilà, je me retrouve là-bas et premier match, ça se passe bien. Après, je ne joue plus. On me reprochait de vouloir jouer au ballon et de ne pas trop balancer le ballon. Je me suis dit « ok, moi demain, si je rentre à Chelsea, je vais dégager le ballon. Je vais me retrouver… » Les limites, licencié. Même ce n'est pas ton jeu. Voilà, ce n'est pas mon jeu. Voilà, j'ai vite compris que c'était une grosse erreur et que j'allais subir. Après, j'ai enchaîné les prêts. Après, Chelsea, quand tu ne réussis pas un prêt ou deux prêts, on te balade à droite à gauche. Comme beaucoup de joueurs surdoués, entre guillemets, on t'a collé une étiquette de joueur un petit peu, des fois, ingérable, caractériel. Et puis, il est très… C'est justement à Dijon que ça a commencé. Parce que j'ai refusé certaines choses qui ont fait qu'on m'a fait passer pour un fou, je peux le dire. Mais ce n'était pas du tout le cas. Je vais à vitesse Arnais, mais ça se passe super bien. Du coup, moi, je me dis « je peux enchaîner deux saisons au même club, c'est parfait. » Comme ça, après, j'aurais sûrement une porte de sortie à la fin de saison. Du coup, je reviens et je pense que je me blesse. Je me blesse pendant la préparation au Zizkyo, exactement, au Zizkyo. Et on avait les barrages pour l'Europa League. Du coup, le coach me dit « ouais, essayez de revenir pour le match, tout ça, blablabla. » Du coup, je donne le maximum pour revenir. Je reviens pour le match. Je commence le match. Je commence super bien, mais malheureusement, je me re-blesse au même endroit. Ça relâche. Après, je n'ai plus joué. Sans explication. Sans explication. Je n'ai plus joué jusqu'à un mois avant la période de transfert. Je me retrouve à la Ladio. À la Ladio, c'est prêt avec option d'achat. Du coup, je me dis « je m'en sors quand même bien. » Je passe de Dijon, vitesse Arnem. Ladio qui met un prêt avec... Voilà, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué. J'arrive là-bas, je joue 20 minutes. Et à la fin du prêt, on me dit « on veut t'acheter après avoir joué 20 minutes. » J'ai dit « on veut t'acheter et on veut lever l'option d'achat. » Je me dis « ok, pas de problème, mais non, merci. » Et c'est là, après, je vais au Royaume, je fais une grosse saison. Et voilà, après, à partir de ce moment-là, mon mental, il était... Tout était carré. Quand tu vas en Espagne, justement, au Royaume, où tu vas passer deux fois, t'as fait la Coranossi à Séville... Est-ce que tu penses que c'est le championnat qui te correspondait le mieux par rapport à tes qualités ? C'est surtout Paco Jemes. C'était un peu le Guardiola du Barça. Et tu jouais à quel poste ? Dans l'Axe ou sur le côté ? À droite. À droite et à gauche. Voilà, mais j'étais libre. Moi, pour être honnête, quand tu as été à Séville, j'étais content parce que c'était un club qui joue l'Europa League, qui l'a gagné régulièrement. Et je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas matché. À ce moment-là, pour être honnête, je veux bien vous raconter ce qui s'est passé. Avec le Royaume, les deux derniers matchs de la saison, je ne les joue pas. J'ai eu une blessure au niveau de la cuisse. Bref, le club m'achète sans savoir que je suis blessé. Il savait que j'étais en soin à Chelsea à ce moment-là. Parce que là, quand tu arrives à Séville, tu es transféré. Tous les clubs que tu nous as cités, c'est que des prix à Chelsea te gardaient quand même en espérant qu'un jour tu reviennes. Et là, c'est vraiment la première fois où tu as passé un peu à Chelsea. Après, je pense que le coach n'était pas au courant de la durée et de la blessure. Bref, ça s'est regardé bizarrement. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de panette dans tout ça. Ça commençait mal. Je me dis, je kiffe Chelsea, ça recommence. Je me dis, bon, ce n'est pas grave. Premier match de prépa, on joue contre Watford. Je fais une très bonne entrée. Le coach, il est très content. Il dit, voilà, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Quand on joue contre l'éventé, je pense, et au bout de 20 minutes, je frappe un corner. J'étais censé le mettre plus ou moins au deuxième poteau. Le ballon, il fait ça. Boum, boum, boum. Il ne veut pas se lever. Et je sens comme une brûlure à ce niveau-là. En fait, c'était dû aux entraînements. Et du coup, le lendemain, on me dit, ouais, tu n'as rien, c'est mental. Je me dis, bon, je viens d'arriver, je ne vais pas... Vous n'êtes pas dans les problèmes encore. Voilà, je ne vais pas faire de problèmes. Je ne vais rien dire. Une semaine, elle passe, on me met arrière-gauche au entraînement. Déjà là, ça commence à m'énerver. Je me dis, bon, je vais garder mon calme, mais ça commence à m'énerver. Je n'ai rien à faire là, mais ce n'est pas grave. On me dit, ouais, c'est pour courir. Je lui dis, il y a avant et après les séances pour ça, mais ce n'est pas grave, pas de problème. Je vais arrière-gauche. Un jour, deux jours, ça passe comme ça. Trois jours, il continue à me mettre arrière-gauche. À un moment, il me met six. Gamero, il rigole, ah, ma qu'élélé, ma qu'élélé. Bon, c'était mes potes et tout, mais ça fait mal, tu vois. Moi, j'ai envie de jouer. Et on est là, on me met six, arrière-gauche. Je n'ai rien à faire à ces postes-là. C'était arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà. C'était l'aimerie. Ouais. Et ouais, du coup, je faisais mes séances à ces postes-là. Du coup, comment tu veux que je te prouve quelque chose ? Après, je joue en coupe, ça se passe bien. Je rends compte le bêtise, je marque un but. Et après ça, plus de signe de vie, je ne suis plus là. Même coupe, les matchs de coupe d'après, plus dans le groupe. Même dans le groupe, même pas dans le groupe, sans explication. Du coup, je vais le voir dans son bureau. Je lui dis, coach, c'est comment ? Il me dit, ouais, je n'arrive pas à te cerner, tout ça, je ne sais pas quoi. Je lui dis, je suis venu ici pour que vous essayez de m'étudier ou pour qu'on essaye de gagner des matchs ensemble ? Il me dit, oui, mais c'est compliqué. Je lui dis, ok, pas de problème. Je lui dis, est-ce que vous voulez que je change quelque chose au niveau des entraînements ? Il me dit, j'aimerais que tu sois plus ouvert avec les autres, tout ça. Après, commencer à se satisfaire des entraînements, les entraînements n'est pas assez tôt, mais malgré ça, je ne joue toujours pas. Pour lui envoyer un petit message, on était obligé d'aller voir les matchs. Je ne vais pas au match. Il me dit, ouais, pourquoi tu n'es pas venu ? Je lui dis, ben, je t'ai occupé. Tu vois, je le regarde, je joue un petit peu au coin avec lui pour le faire parler, pour voir ce qu'il veut vraiment de moi. Il me dit, ouais, non, t'es payé pour soutenir tes coéquipiers. Je lui dis, je suis payé pour jouer au foot, pas soutenir mes coéquipiers. Et tout ce que vous m'avez demandé, je l'ai fait et je l'ai bien fait. Et à ce moment-là, je pars. Pourquoi ? Parce que quand je quitte Chelsea, je baisse mon salaire de 70%. Et ouais, du coup, après Séville, quand je vais à Séville, il y a d'autres clubs qui me proposent 100 fois plus. Mais je me dis, voilà, si j'ai réussi à Séville, demain, c'est les grands clubs. Sportivement, c'était intéressant. C'était très intéressant. Mais surtout, ça avait marché la première fois. Je me suis dit, si ça marche là, je retourne soit à Chelsea ou dans un autre grand club. Et après, je me suis fait balader, balader. Je me suis dit, mais voilà, moi, je viens d'avoir un enfant. Je ne vais pas m'amuser à donner tout mon argent à droite à gauche. Je vais aller récupérer mon argent, la raison pour laquelle je suis en anglais. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que tu pars en Chine. Oui. Expérience exotique, un petit peu. Est-ce que tu as aimé le championnat chinois ? Tu peux nous en parler, parce que c'est un championnat consulté en France. C'est spécial. C'est spécial. Je pourrais même dire le niveau plus ou moins CFA. Mais je pense que ça a évolué depuis. Ça a l'air, mais après, c'est vite passé. Je suis resté dix mois. Coronne, je ne sais pas comment ça se passe, c'est la vérité. Je ne vais pas te mentir, c'était pour quitter la Chine quand je suis là. C'était juste comme ça. C'est pour ça que je suis passé directement à Amiens. Moi, j'avais oublié que j'étais passé là-bas. Je voulais juste partir de la Chine. Je voulais juste qu'on me voit rapidement pour qu'on se dit, c'est bon. Et puis au final, tu signes à Amiens. Je suis sur le papier un peu surprenant. Amiens, c'est promu. J'ai fait le bon choix parce que... Voilà, moi, je suis un joueur d'équipe. Je ne suis pas un individualiste. Du coup, comme tu as pu le voir, la première année, ça s'est super bien passé pour nous. On avait un vrai groupe. La deuxième année, on avait une meilleure équipe. Enfin, des meilleurs joueurs, on va dire. Des meilleurs joueurs, exactement. Mais on n'avait pas d'équipe. La raison pour laquelle ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec Lens, sur les six premiers mois qui viennent de se passer, justement, tu as des stats, je ne veux pas dire extraordinaires, mais très, très bonnes. Pas que grâce aux pénaltys, parce qu'il faut toujours les marquer. Mais même dans le jeu, l'importance que tu as, c'est... Est-ce que tu penses que c'est vraiment les six premiers mois les plus accomplis, les plus aboutis de ta carrière ? Oui, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, moi, je suis plus collectif qu'individuel. Et aujourd'hui, je tombe sur le groupe parfait, qui est vraiment parfait pour moi. C'est tout le monde... Enfin, je dirais, on est prêts à aller à la guerre les uns pour les autres, quoi, en fait. Et c'est top. Du coup, à chaque fois, tu as un joueur qui donne un coup de boost à l'autre. Et au final, on donne une image d'une très grande équipe. Miguel, on sait que tu as fait toutes les sélections de jeunes. Comme je disais tout à l'heure, champion d'Europe avec l'EU-19. Après, tu as décidé de jouer pour payer tes parents le Congo. Est-ce que dans un coin de ta tête, tu n'as pas un petit regret, peut-être, de ne pas avoir postulé à l'équipe de France A, peut-être, à un moment donné ? À mon arrivée à Séville, je pensais qu'à ce moment-là, c'était le bon moment. Mais après, voilà, vu la façon dont ça s'est passé là-bas, et la façon dont je suis parti là-bas aussi, je me suis dit, voilà, il me faut quand même cette expérience internationale. Mais j'ai préféré prendre, de choisir mon pays d'origine. Et voilà, je ne regrette pas du tout ma décision. À chaque fois que je mets les pieds là-bas, c'est la folie. Nous, notre pays, voilà, il souffre beaucoup et ça leur permet d'oublier pendant 95 minutes, on va dire, tout ce qui se passe là-bas. Et c'est une grosse responsabilité pour nous parce qu'ils comptent énormément sur nous. Après, voilà, je continue à suivre l'équipe de France. J'ai des amis qui sont toujours là-bas. Je suis toujours supporter. Mais je suis très bien où je suis. En tout cas, merci Gaël pour tout. En continuation, il marque des buts. Merci. On va continuer, on va continuer.